Alors, merci beaucoup d'être venu à ce séminaire du RQMP et du GCM. On a pris l'habitude donc de faire la présentation où les dix premières minutes sont occupées par un étudiant qui va parler de sujet avec un certain lien avec celui de l'orateur suivant. Donc, on va commencer avec Patrick Delvecchio qui fait son PSD sous la supervision d'Oussama Moutanabir. Patrick a fait son bac en maths physique à l'UDM avant de passer en génie puis ensuite passer directement au doc où il est depuis 2020. Donc, on va entendre la présentation sur des qubits que spin dans le germanium. Merci. Merci beaucoup pour l'introduction. Donc, mon nom, c'est Patrick Delvecchio. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler des qubits de trous dans le germanium planaire, dans les points quantiques du germanium planaire. Donc, laissez-moi premièrement vous expliquer comment ces dispositifs sont construits. On commence premièrement avec un substrat de silicium et ensuite, on dépose une couche d'un matériau quelconque. Donc, pour l'instant, ça peut être n'importe quoi. Normalement, c'est assez épais, donc quelques microns. Et ensuite, on dépose une couche mince, typiquement entre 10 et 20 nanomètres, d'un autre matériau. Et ensuite, on redépose par-dessus ce puits quantique une barrière supérieure. Donc, ce qui crée un puits quantique. Donc, typiquement, ça, du point de vue croissance, c'est assez difficile à faire. Donc, surtout, la qualité des interfaces entre la barrière du dessous et la barrière du dessus doit être impeccable pour éviter le plus de dislocations possibles ou de défauts. Ensuite, donc, les porteurs de charge qui sont confinés dans ce puits-là peuvent bouger librement dans le plan. Donc, pour créer un point quantique, on doit inclure en plus un confinement dans le plan. Donc, typiquement, ça, c'est fait avec des contacts électriques, ce qui confine le trou dans le plan, ce qui crée un point quantique. Donc, ce genre de dispositif-là, l'idée vient vers la fin des années 90 par le professeur Daniel Loss et Di Vincenzo. Et oui, c'est ma présentation. Donc, ce genre de dispositif-là a plusieurs avantages. Donc, premièrement, ça donne une opportunité pour étendre les dispositifs à plusieurs qubits. Donc, on peut imaginer qu'on peut empiler un array de qubits dans le plan. Aussi, donc, en manipulant le voltage entre deux points quantiques adjacents, on peut manipuler aussi le tunneling entre des points adjacents. Et un autre point qui est très intéressant, c'est si on utilise différents matériaux, par exemple pour les barrières ou le puits quantique, on peut vraiment manipuler presque à 100 %, donc manipuler très fortement les propriétés des porteurs de charge dans le point quantique. Donc, ceci nous amène au semi-conditionnel du groupe 4. Donc, les semi-conditionnels du groupe 4 ont aussi un avantage dans le sens où ils sont compatibles avec le silicium. Puis, on peut aussi les purifier isotopiquement, c'est-à-dire on peut retirer les atomes qui possèdent un spin nucléaire, ce qui fait en sorte que le qubit a un temps de cohérence beaucoup plus long. Qu'ici, par exemple, on utilisait des matériaux du groupe 3-5 où la purification isotopique est impossible. Donc, les semi-consulteurs du groupe 4 qui nous intéressent particulièrement sont le silicium, le germanium et l'étain. Donc, ces trois matériaux-là et leur alliage nous permettent de parcourir une très grande fenêtre de paramètres de maille, en plus d'une très grande fenêtre de bande interdite. Donc, ici, le silicium est celui avec la plus petite maille et la plus grande bande interdite. Ensuite vient le germanium et le germanium étain. On remarque aussi que, notamment, dans le cas du germanium étain, en ajoutant de l'étain à l'alliage, environ ici, on voit une transition entre un matériau à gap indirect vers un gap direct, ici. Puis, également, donc, en manipulant la concentration dans l'alliage, on peut contrôler le paramètre de maille. Donc, ce contrôle-là du paramètre de maille, ça nous permet de contrôler la tension épitaxiale dans les couches. Donc, si vous vous rappelez, on dépose le puits quantique sur une barrière. Si cette barrière-là a une constante de maille différente de celle du puits et que le puits est suffisamment mince, la maille du puits va tendre à s'adapter à la maille du substrat. Et ça, ça va induire une tension épitaxiale. Donc, dans le cas où la barrière a une maille plus petite que celle du puits, on va avoir une tension compressive. Donc, ici, je fais l'exemple pour le germanium, qui est le matériau où on va se concentrer dans cette présentation, le germanium étant le matériau du puits. Donc, si, par exemple, le germanium n'a aucune contrainte épitaxiale et qu'on regarde, par exemple, la vallée dans la bande de valence. Donc, le point gamma, ici, va avoir une dégénérescence de 4. Et on voit deux bandes, ici. Donc, une bande de trous lourds et une bande de trous légers dont les courbures sont différentes. Donc, celle avec la courbure la plus large donne une masse effective plus grande, d'où le nom des bandes. Si on induit une contrainte épitaxiale, par exemple, du côté compressif, par exemple, on fait la croissance du germanium sur du silicium germanium, par exemple, qui est une maille plus petite, on brise la symétrie dans le cristal, on va lever la dégénérescence au sommet de la bande de valence qui nous laisse avec une dégénérescence de spin, mais on va avoir une levée de dégénérescence entre la bande des trous lourds et la bande des trous légers. Si, à l'inverse, on induit une contrainte en tension, on va plutôt avoir la bande des trous légers qui va passer au-dessus des trous lourds. Un autre point important qu'on ne voit pas ici dans les graphiques, c'est qu'à une contrainte en tension suffisamment grande, environ 1,7 % de ce côté-ci, la bande interdite du germanium devient directe également. Donc, j'ai donné un survol des dispositifs qui existent jusqu'à maintenant dans le germanium. Donc, on va se concentrer également sur les dispositifs qui sont à base de trous. Donc, les trous ont des propriétés vraiment intéressantes par rapport aux dispositifs qui fonctionnent avec les électrons. Donc, le premier, c'est que les trous ont une symétrie P, ce qui réduit considérablement l'interaction et parfum entre les spins nucléaires adjacents. Également, donc, les trous sont situés à une seule vallée, donc dans le sommet de la bande de valence. Donc, il n'y a pas de décohérence entre, par exemple, un électron qui passe d'une vallée à l'autre. On a également une très grande mobilité, notamment dans les dispositifs à trous lourds dans le germanium, qui sont parmi les plus grands dans tous les semi-conducteurs standards. Puis, on a aussi la physique de spin qui est très riche, c'est-à-dire qu'on a une anisotropie dans le facteur G. On a un mixing entre la bande des trous lourds et les trous légers. Puis, notamment, ce grand couplage pénorbitre-là nous permet de manipuler le spin en utilisant seulement des champs électriques oscillants. On n'a pas besoin d'avoir un champ magnétique oscillant, donc ça prend l'avantage du grand couplage pénorbitre des trous. Donc, les dispositifs à base de trous lourds qui existent maintenant sont basés sur des barrières de silicium-germanium. Donc, comme je l'ai dit plus tôt, le silicium-germanium est une maille plus petite, donc dans ce cas-là, le germanium va avoir une contrainte compressive. Ça va être un puits quantique de trou lourds ou un qubit de trou lourds. Et ça confine également les électrons. Donc, les dispositifs qui sont à base de germanium en contrainte en étirement n'existent pas jusqu'à maintenant, notamment parce qu'on avait des limitations en termes de matériaux. Donc, on pourrait, par exemple, utiliser des matériaux du groupe 3-5 qui ont une maille plus grande que celle du germanium, sauf que là, on perd l'avantage de la compatibilité avec le silicium. Donc, ce qu'on fait à Polytechnique, avec Oussama notamment, c'est qu'on étudie la possibilité d'utiliser du germanium éthin pour les barrières, qui est une maille plus grande, qui va induire une contrainte en tension dans le puits de germanium, ce qui va nous permettre d'avoir un point quantique de trou léger. Donc, juste donner un exemple rapide de dispositifs de trou lourds qui existent. Donc, les puits quantiques de germanium ont commencé à attirer beaucoup d'attention vers la fin des dernières décennies. Donc, il y a beaucoup de progrès qui s'est fait dans les dernières années. Donc, notamment, une équipe aux Pays-Bas a réalisé un qubit, un dispositif de 4 qubits de trou lourds. Donc, je n'aurai pas trop le temps d'expliquer. Donc, ici, j'ai mis quelques figures de mérite de ce dispositif-là. Donc, on voit notamment que la fréquence de Rabi ici, c'est vraiment avec une manipulation purement électrique. On applique seulement un champ magnétique constant. La manipulation est faite à travers les contacts avec un champ électrique océan. Donc, mon projet, moi, particulièrement, c'est d'étudier les propriétés du spin des trous légers dans les puits de germanium en contrainte en étirement. Donc, on a, encore une fois, un substrat de silicium avec un substrat virtuel de germanium où on augmente graduellement la concentration d'étain jusqu'à temps d'arriver au puits quantique de germanium qui est également typiquement quelques dizaines de nanomètres d'épaisseur. Donc, on peut faire des simulations numériques pour évaluer c'est quoi le facteur G d'un tel trou dans le puits quantique. Puis, on voit une très grande anisotropie. Donc, le facteur G, quand on applique un champ qui est perpendiculaire au plan, est notamment très large. Mais aussi pour le facteur G avec un champ magnétique dans le plan. Ça, c'est intéressant parce que dans le cas des trous lourds, le facteur G dans le plan est presque zéro. Et donc, les dispositifs qui utilisent un champ magnétique dans le plan pour les trous lourds nécessitent un très grand champ magnétique. Et dans le cas où ces dispositifs-là sont couplés avec des supraconducteurs, on est limité en termes de champ magnétique. Donc, on a cet avantage-là avec les trous légers. Et ensuite, on peut étudier aussi les propriétés des trous lourds si on ajoute des contacts et qu'on crée un point quantique. Donc, le qubit va être défini par les deux états d'énergie de plus faible énergie. Donc, ici, l'énergie augmente vers le bas. Et on peut aussi extraire, donc, la fréquence de rabie qui est estimée très grande. Donc, environ deux à trois fois plus grande que celle des trous lourds. Ce qui nous permettrait en principe de manipuler un trou léger avec la même vitesse qu'un trou lourd, mais avec une plus faible puissance en termes de voltage. Donc, juste conclure rapidement, donc, les points quantiques de semi-conducteurs offrent une avenue pour la réalisation de qubits de spin à grande échelle. On a aussi, donc, une transition à gap direct du germanium, ce qui pourrait nous amener vers une interface spin-photon. Et on a aussi, donc, une physique très riche dans les trous grâce au couplage spin-orbite dans la bande de balance. Donc, merci de votre attention. Oui, donc, la question, c'est, donc, il y a une limitation en termes de la création de contraintes. Donc, qui vient, donc, de la différence de maille entre le germanium éteint et le germanium. Donc, au laboratoire, ce qu'on fait, donc, vraiment, une partie qui est vraiment un challenge en termes de croissance, c'est de créer un substrat. Donc, ici, l'astuce, c'est, donc, on commence avec un substrat de germanium pur. Puis, l'idée, c'est vraiment d'augmenter graduellement la concentration d'éteint, donc, sur plusieurs microns, ce qui limite les dislocations vraiment au bas du dispositif, proche du germanium. Puis, ce qu'on voit dans les images TRM, TM ou SM, par exemple, c'est vraiment ces dislocations-là sont localisées dans le bas du substrat. Et les couches supérieures avec forte concentration d'éteint, typiquement 13 %, 14 % d'éteint, sont libres de dislocation. Puis, aussi, un point important, c'est qu'on est quand même limité en termes d'épaisseur du puits quantique. Donc, si on dépasse, par exemple, quelques quinzaines ou vingtaines de nanomètres, selon la concentration d'éteint, on atteint l'épaisseur critique du germanium, là, on va avoir plusieurs dislocations qui vont apparaître. Mais dans nos dispositifs, on est allé jusqu'à 12 nanomètres, puis la structure installée n'était très pure.